Sous-titrage Société Radio-Canada Alors jamais, jamais j'ai été confrontée à 2000 pages d'un auteur décédé en 2014 avec lequel je ne pouvais pas discuter, qui parlait de sujets qui en partie m'étaient difficiles d'accès et que pour autant je sentais très important et que donc j'ai décidé de publier avec votre aide Stéphane Delis-Georges puisque c'est vous qui m'avez apporté ce projet. Alors ce qu'on peut dire aussi c'est que, parce que la question nous a été posée par différentes personnes bien sûr extérieures au monde de l'édition et plus particulièrement de la maison Gallimard, c'est que vous prenez un risque considérable. 1 500 feuillets, bon ça forme maintenant un ouvrage d'épaisseur, mais c'était ça aussi leur réaction, vous allez publier ce monstre, encore une fois j'utilise le mot. Et bien oui. Absolument, absolument. Le monstre en question était jugé impubliable. Pendant des années on a considéré qu'il ne pouvait pas être publié, c'était trop compliqué. Et quand je l'ai eu entre les mains, j'ai découvert un texte foisonnant qui m'a mis le cerveau en ébullition. Et je me suis dit, voilà, ce texte fait partie, pour plusieurs raisons, du patrimoine national. Et à ce titre, il faut qu'il existe sous une forme livre. Alors moi je peux dire que j'ai une sorte de petit, enfin je ne sais pas comment appeler ça, je pouvais avoir, avant que les choses soient faites, un remords rétrospectif, de ne pas avoir pensé avant à Gallimard, qui est mon éditeur aussi. Et là ça a été un rêve, puisque je suis en contact naturellement avec Éric Vigne, puisqu'il est mon éditeur, qui m'a dit, tout Gallimard sera derrière toi. C'était le baume, le premier. Et je sais que vous l'avez présenté à Antoine Gallimard, et qu'il a été tout à fait sensible, puisqu'il est sensible, à ce qu'on pourrait considérer comme appartenant ce livre au patrimoine national. Tout à fait. C'est un monument national. C'est un monument de la littérature nationale. Et il avait toute sa place chez Gallimard. Peut-être que vous pourriez dire un mot, vous, de Grotendik, comme vous me l'avez dit au début, puisque je faisais partie de ces gens qui ignoraient à peu près tout de la vie de cet auteur et de son œuvre. Alors on peut peut-être dire un mot de sa chronologie, ou on peut peut-être dire un mot de la manière dont ça s'est noué entre Grotendik et moi. Passons par ce moment très étrange, très étonnant pour moi. D'abord, je ne suis pas mathématicien. Les sciences sont la deuxième partie de ma vie. Mais pas mathématicien en tout cas, et surtout, évidemment, pas mathématicien pour comprendre ne serait-ce que le premier mot de la technique, ou des écrits techniques, d'Alexandre Grotendik. Mais je dirigeais une collection par les livres, donc je dirigeais une collection chez Christian Bourgois, qui s'appelait Epistémé, dans laquelle je publiais les grands classiques de l'histoire des sciences, Newton, Cuvier, ainsi de suite. Grotendik avait écrit, et ça s'est retrouvé dans un collectif publié par Bourgois, un texte qui s'appelait, j'allais dire, Recueil des Emailles, un texte qui reprenait le discours qu'il avait tenu au CERN, en disant, avec cette question infiniment provocatrice, surtout au CERN, cette immense machine, et tous les physiciens, et expérimentalistes et théoriciens, faut-il arrêter la recherche ? Donc le contact était là, puisque de toute façon, j'en avais parlé à Bourgois, en disant que... Et c'est comme ça que j'ai commencé à le connaître. Et je me suis permis de le solliciter, pour la collection, évidemment, c'était mon rôle, là, d'éditeur. Et il a dit... Notre correspondant savait qu'il est venu, et qu'il voulait me donner quelque chose, j'ai su ce que c'était. Et un jour, il est venu à Paris, dans un froid terrible, habillé comme la rigueur de sa vie presque monacale, de ce point de vue, et il avait récolté sa maille pliée dans du papier journal, tenu avec une petite ficelle, et il me l'a confié, et il m'a dit, voilà, je vous demande une promesse, vous ne le faites voir à personne, vous ne le prêtez à personne. Et j'ai tenu la promesse, toujours. Et on a commencé, je ne vais pas rentrer dans ces détails, mais on a commencé à réfléchir, parce que c'était déjà très difficile, même si mes relations avec Bourgois étaient très bonnes, mais c'est un pari, d'une certaine manière, quand même, de publier un texte d'un tel gigantisme. C'est un pari complètement fou. Oui. Et, ben voilà, les choses sont arrivées, pour éviter de raconter certains déboires, un jour, on s'est mis à réfléchir, sur le travail d'édition, de récolter ce maille. Alors, je pourrais dire d'un mot, puis vous me reprendrez ensuite, pour que l'on défile la chronologie. On va parler de son père. Son père, c'est... On l'appelle Shapiro, on l'appelle Sacha, il a plusieurs noms, et on peut dire très vite que c'est un des... parmi les... les plus caractéristiques des anarchistes de la Première Guerre mondiale. Mais il est russe. Alors, on ne sait pas, parce que, comme les frontières bougeaient, on ne sait pas s'il est ukrainien, tiens, tiens, ou s'il est russe. Le point important, d'abord, c'est qu'il est d'une famille chassidime, et qu'à 14 ans, il se sauve, il quitte la maison, il n'a plus besoin de personne, et là, très peu de temps après, rapidement, il se retrouve dans une des armées anarchistes. Il y en avait plusieurs autour de la référence à Macno, et à ce moment-là, il s'intègre dans l'armée. Il se fait attraper, comme tout son groupe, par les sbires zaristes. Il prend 10 ans de prison. On ne condamne pas à mort parce que c'est un enfant. Il essaiera de s'évader plusieurs fois, et il y réussira. Et une des séquelles, c'est qu'il perdra un bras. Et ensuite, on le retrouve en Allemagne, dans les réseaux anarchistes. Il rencontre à Berlin sa femme, anarchiste aussi, allemande. Ils auront comme enfant Alexander. C'est comme ça qu'on lui donnait son prénom allemand. Donc là, on est en 1928 ? Oui, c'est ça. À Berlin ? Oui. Et là, il va se retrouver tout seul, Alexander, chez des gens tout à fait gentils, mais dans une très, très grande solitude. Et puis, il va rejoindre sa mère, on passe les détails, et là, pour faire vite, mais c'est le point important, peut-être que vous aurez une meilleure formule, Sophie, vous pourrez la dire, mais c'est quand même une victime tout à fait archétypale, d'une certaine façon, de ses enfants mis à mal par les abominables épisodes guerriers des deux guerres mondiales. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il est donc en France, réfugié, avec sa mère, son père disparaît assez vite ? Oui, c'est compliqué. Il revient, mais il ne s'est pratiquement jamais occupé d'Alexandre. Et il meurt dans les camps, le père. Et après ça, Grotendieck, donc né en 1928, il est adolescent, et c'est en quelques mots la suite de sa vie. Qu'est-ce qui fait qu'en 1966, il est Médaille Field ? Quelles sont les grandes étapes de sa jeunesse et de sa vie ? On peut dire la chose suivante, c'est que d'abord, il n'y a pas franchement d'épisodes remarquables, comme pour faire exemple, Blaise Pascal, sous la houlette très très gentille, amicale de son petit génie, avait repris tout seul le début des premières démonstrations des éléments d'Euclide. Bon. On va voir qu'Alexandre va se mettre dans déjà une mathématique constituée et qu'il va aller tout de suite au front. C'est tout à fait différent, même si les deux, à leur manière, sont des génies. Et donc, à Riau-Croix, c'est là où se retrouve, du fait que sa mère est allemande, du fait aussi qu'il y a un peu d'anarchisme dans l'affaire, il se retrouve dans ce camp, qui est un camp où on met tous les étrangers de France. Mais il va être scolarisé. Et, encore une fois, il ne va pas monter de talent immédiatement précoce. Et puis les choses vont avancer, il va se retrouver à l'université, des sciences, dans la faculté des maths, et il va s'ennuyer. C'est-à-dire qu'il va suivre les cours, pas vraiment assidûment, et là, petit à petit, il va s'imposer cette idée de que, un, il s'ennuie, on va voir immédiatement pourquoi il s'ennuie, et deux, comment il peut faire pour ce flot, ce fleuve intense de mathématiques qui lui viennent à la tête sans en parler à personne et sans les faire voir. Cela, son prof, lui dit, il y a quelques personnes qui pourraient peut-être vous comprendre, filer à la rue d'Hulme, je vous fais une lettre, de recommandation. Il arrive à Paris. Il va directement à la rue d'Hulme, et là, par chance, quelqu'un lui dit, j'abrage encore, bon, les champions actuels, universels, c'est des mathématiques, universels. Il y a d'abord Dieudonné, qui est un très, très grand, mais on peut même se retenir en prenant la figure de Schwartz, André Schwartz, qui aura la médafile, bien sûr, et un épisode, évidemment, qui est celui qui, d'une certaine façon, installe la mythologie, on va dire. Dieudonné a fait un article, mathématiques, du niveau, c'est-à-dire, exactement, dans le front de recherche des mathématiques, du domaine de mathématiques, je ne sais plus si c'est en, je mettrai algébrique, certainement, bon, et Dieudonné dit, dans cet article, il y a 14 problèmes possibles, qui sont tout à fait irrésolus. Je vous les prête, je vous les donne, si vous arrivez à en réussir un, dans un an, vous êtes fort. Il revient six mois après, il a réussi les 14, et la mythologie dit que du haut du troisième étage de la fac de Nancy, Dieudonné dit, oh, il a réussi les 14. Ce qui, de fait, était assez incroyable, parce que, s'il pensait qu'on en faisait un en un an, c'est bien parce que c'était des recherches mathématiques qui prenaient un temps considérable. Et une difficulté. Et une difficulté considérable. Et donc, le voilà parti. Venons, alors venons à la médaille fille. Qu'est-ce qui se passe, alors, Sophie ? Est-ce que vous pouvez dire qu'est-ce qui se passe ? Il est membre du groupe Bourbaki, il est le fer de lance des mathématiques, il est identifié, il est reconnu, et puis en 1966, il a la médaille Fild. Mais il ne va pas la chercher, c'est ça ? Et pourquoi il ne va pas la chercher ? On peut dire que c'est dans sa manière. Mais en même temps, les physiciens théoriciens et les mathématiciens sont d'un extrême courage sur les questions politiques, et évidemment, et ça a été le cas dans cette situation qui a connu Grotendik, avec les mathématiciens qui sont martyrisés. Donc, à l'époque, il y avait donc deux personnalités, qui est, j'oublie l'autre, et Grotendik a dit j'accepte, mais c'est très simple, il faut donner l'argent à ces deux garçons qui étaient dans les geôles saliniennes, soviétiques. premier coup d'éclat. Il y en aura un autre à peu près similaire plus tard. On peut dire aussi rapidement qu'à ce moment-là a été créé un établissement de recherche un peu sur le modèle des grandes écoles américaines, strictement formé de chercheurs et c'est des gens qui ne font que de la recherche dans ces écoles et ils n'ont pas l'obligation de cours. Il faut leur filer la paix. Cet institut, c'est l'Institut des hautes études scientifiques ? Non, ça a été la version. Je pensais aux instituts américains, Princeton, Einstein, Gödel. Et donc, certains disent, et ce n'est pas complètement faux, que l'Institut des hautes études scientifiques a été fait pour lui. Alors si on revient à cette histoire de refus de la médaille au fil, il faut dire que c'est la récompense qui doit être donnée à un chercheur avant ses 40 ans et qui est la plus haute distinction. Alors la formule familiale, c'est de dire la médaille, c'est quoi ? C'est le Nobel des mathématiques. Voilà, c'est le Nobel des mathématiques. Et là, ce qu'il faut retenir, c'est que va commencer je ne sais pas comment dire, un itinéraire mathématique. un itinéraire mathématique d'invention, d'invention de concepts, d'invention de méthodes, d'invention de ce qui est aussi sa méthode permanente, c'est-à-dire de simplification et de généralisation, ce qui fait de ça des mathématiques abominablement difficiles à comprendre, très abstraites. Et ce n'est pas parce que son souci, lui, de créatif ou de découvreur était selon des généralités et simplification. Bref, un séminaire démarre, c'est un des séminaires les plus, il est connu dans le monde entier. Tous les mathématiciens à l'époque français de ce type-là à l'IHES ou au Collège de France étaient des ténors universaux. et simplement, on peut noter une chose, l'un, la porte de Grotendie qui est le suivant, c'est celui qui a refondi totalement la géométrie algébrique. Alors, je sais que vous aimez beaucoup la géométrie algébrique. Ça remonte à des cartes et ce n'est pas compliqué. D'un côté, il y a des figures géométriques et de l'autre côté, il y a des équations. Du côté droit, si c'est celle des équations, c'est donc des symboles algébriques et de l'autre côté, c'est de la géométrie des courbes, des courbes, voilà, des droites, des tangentes, ainsi de suite. Donc, c'est cette espèce de dialogue. Et lui, il va arriver dans ce milieu qui est une immense discipline, très difficile, ainsi de suite, et il va la refonder totalement. Et ce qu'on peut dire, déjà, c'est que plus personne ne fait de la géométrie algébrique qu'elle ne soit pas Grotendie-Siennes. Vous voyez ? C'est-à-dire qu'il a révolutionné la discipline de fond en comble. Moi, ce que j'ai trouvé amusant dans la lecture du livre, c'est l'image, puisque pour les gens qui sont comme moi, non formés en mathématiques, et qui, malgré tout, éprouvent un grand plaisir à lire ce texte, c'est tout le moment où il compare sa démarche à celle de l'artisan qui veut comprendre comment fonctionne son outil et qui repart à zéro à chaque fois. Ça, c'est quelque chose de très surprenant, comme s'il faisait plus confiance à son intuition dans sa démarche qu'à la logique, alors que pour les gens qui ne sont pas mathématiciens, la logique, on a l'impression que c'est ce qui emporte tout. Il y a quelque chose de très créatif dans sa démarche. Oui. Et surtout, moi, j'ai remarqué quelque chose dans mes diverses lectures de Récolte et Sema, et combien intéressantes, qu'il a fait qu'il faisait la chose suivante. D'abord, il faut comprendre aussi que c'était un homme d'une énergie invraisemblable et d'une concentration tout aussi invraisemblable. Il était capable de tenir pendant 16 heures le front baissé sur le travail mathématique. 18 heures. Donc, on peut imaginer la puissance d'abstraction et d'attention. Et donc, il disait, les livres de mathématiques, il ne faut pas les lire. Il faut les écrire. Alors, expliquant l'explicitation de la chose, évidemment, il était dans l'actualité de sa discipline. Il recevait des textes tout à fait techniques, donc du front même de découverte de l'époque. Et, pour aller vite, il faisait une lecture très attentive d'un digest, il y en avait un. Il faisait une lecture extrêmement attentive, disons, de 3, 4, 10 pages du début de cet article. Et là, donc, on arrête de lire et on se met à écrire. Et il se met à réécrire tous les intervalles sans les avoir lus dans le bouquin qui donc. Et là, au bout, il y a toujours quelque chose. Il a trouvé des éléments de méthode, il a trouvé des concepts, il a trouvé des objets singuliers qu'il invente. Ça s'appelle la théorie des catégories, ça s'appelle les motifs, ça s'appelle, oui, c'est parmi les grands, ça s'appelle les catégories. Et ce sont des concepts grandendiciens qui existent toujours. Et pour finir, avant de passer la période de sa vie, avant de conclure sur la période de sa vie, il y a un programme qui s'appelle le programme de langue-langue et on peut dire que, bon, Grotendic avait lu un certain nombre de problèmes de langue-langue et c'est maintenant une discipline gigantesque. C'est un programme d'études, c'est un programme de découverte et typiquement, aujourd'hui, à l'IHES, Alain Kohn utilise certains des éléments Grotendic et la forgue qui sont tous les deux médaillifiles et qui sont dans le bain, si je puis dire, et pour tous les deux, ça les a amenés à découverte et avec grande puissance de travail parce qu'eux aussi, ces qualités qui n'appartiennent qu'à ces espèces d'êtres bizarres quand même. Il y a quelque chose de frappant dans ce que vous avez dit sur les motifs ou les catégories, c'est la façon que Grotendic a de nommer des choses d'un nom qui nous paraît à nous évident, qui pourrait être celui qu'un enfant utilise pour nommer quelque chose qu'il découvre pour la première fois et qui dans sa démarche est très particulier et moi qui m'a beaucoup frappée d'un point de vue littéraire aussi. D'ailleurs, à la fin, il va écrire quelque chose comme une théorie des enfants. Tout ça est lié. Alors, Sophie, vous qui êtes l'éditrice, comment vous commenceriez ? Parce que, pour la chronologie, vous commenceriez par la rupture, on peut dire, je peux vous lancer en disant qu'un beau jour, il démissionne de l'IHES. Il y a quelque chose d'assez surprenant dans la démarche qu'on comprend à la lecture du livre mais qu'il faut remettre dans son contexte. Effectivement, pourquoi tout d'un coup, alors qu'il a les honneurs et qu'il a des conditions de travail formidables, pourquoi tout d'un coup, il décide de démissionner de cet institut qui a été créé, pas pour lui, mais autour de lui ? Alors, qu'est-ce qui se passe ? Il découvre qu'une petite partie des financements de l'IHES est liée à des activités militaires et ça s'oppose à ses principes et il décide de claquer la porte. Un petit budget venu de l'armée, c'est ça ? Et alors, la communauté mathématicienne a dit qu'il est complètement fou, le prétexte est totalement ridicule, il n'y a pas de pognon qui vient de l'armée qui soit des millions. ça montre quoi ? Pour moi, vous allez me dire si vous êtes d'accord, ça montre une intelligence, une capacité de conviction et de morale, je pourrais rajouter beaucoup d'adjectifs, mais extrémistes. Il ne transige pas avec ses principes et il va le montrer dans toutes les étapes de sa vie. C'est à peu près ça ? C'est ce que vous disiez sur la conférence du CERN et c'est ce qui explique aussi son basculement vers une forme d'écologie radicale qui contribue à créer à peu près à la même époque. Oui. Peut-être que vous pouvez nous en dire un mot ? Ah oui. Donc il est parti. Il va solliciter pour entrer au CNRS, je ne dis pas les choses très précisément dans l'ordre. Il va y avoir, évidemment, il va être nommé au Collège de France. Alors tout le monde dit qu'il a fait son premier cours en faisant que de l'écologie radicale. Je crois que ce n'est pas tout à fait vrai. Il a calculé parce que ce n'était pas un provocateur jusqu'au boutiste. Je crois qu'il a fait la moitié du cours sur les maths et la seconde moitié sur les éléments d'écologie radicale. Ce mouvement va s'appeler Survivre et Vivre et il y aura en particulier Chevalet, un immense mathématicien qui sera du groupe et ils vont avoir un organe d'expression Survivre et Vivre et là, quand même, on le voit d'une intransigeance et il est persuadé que toute la science, toute la science, dans ses applications, mène à la guerre, mène à l'armement, mène à la dissolution et à la dévastation du monde. C'est aussi un leitmotiv. Donc il est le champion qu'on a vu dans les maths et c'est un ancêtre historique de la naissance d'un courant important politique français. C'est le fondateur de l'écologie politique. Voilà. Entre autres. On peut le dire comme ça. On peut le dire. Et alors, il part vivre loin de tout, il s'isole après ce moment-là. Entre-temps, il a reçu un autre prix, je crois, le prix Crawford, que là non plus, il ne va pas chercher mais même qu'il refuse. Il le refuse et il explique pourquoi. La thèse de fond, c'est déjà ça. Il est tout à fait et chaque fois extrêmement poli. Et il remercie d'abord, il reconnaît la valeur de cette distinction et il commence à faire une critique qu'on pourrait dire par exemple, il dit les mathématiciens n'ont pas besoin de prix. Qu'est-ce que c'est que cet argent ? Ils ont suffisamment pour vie, je peux en témoigner et déjà, c'est un peu indigne. à quoi sert cet argent alors qu'ils n'ont besoin de rien. Et lui, il va montrer la même... Dans sa vie, il va activer ce principe aussi. Est-ce que c'est pour ça qu'il est arrivé pieds nus quand je l'ai rencontré placé à Sulpice où il faisait très froid et que la contene était glacée ? Et donc, il va expliquer extrêmement bien que, ben non, il digne et il reconnaît l'importance du prix mais on voit que là, il ne démore pas de ses principes. Et après, il va partir, oui. Donc la première partie de sa vie, il incite le monde entier à faire des maths les plus poussées qu'il soit. Oui. Il y a le basculement qui après l'amène à inciter tout le monde à s'occuper d'abord de l'écologie avant tout autre sujet. Et puis, il y a un moment où on comprend qu'il y a une partie de la lecture de son texte qui est reprise par des gens qui voient derrière son propos une forme de spiritualité assez nouvelle alors qu'il parle plus ou moins au lecteur mais qui prend dans sa vie une place très importante. Oui, et c'est pour ça que le lecteur ne peut pas être embarrassé par on peut tout lire quoi. Vous allez le dire mieux que nous, mieux que moi. Cette exigence qu'il a, cette espèce d'intransigeance et cette volonté curieuse va se tourner vers lui. Il va commencer un long travail d'abord de justification et d'attaque. Son grand élève qui comprend toutes ses maths c'est Pierre Deligne qui est d'ailleurs je crois qu'il est à Princeton encore je peux me tromper mais c'est en tout cas si c'est pas Princeton c'est une des sœurs universitaires américaines et va devenir son élève il aura la médaille fils bien sûr lui aussi Pierre Deligne et prime abord c'est étrange mais moi j'ai lu une intransigeance peut-être un peu folle mais il va dire qu'on lui a volé ses résultats et c'est sous le vocable de l'enterrement du grand enterrement on lui a volé ses résultats et en particulier De Ligne qui lui est reconnu totalement comme son élève alors les années ont passé donc ces querelles-là elles ont maintenant un peu plus de 40 ans elles sont encore vives dans la communauté des mathématiciens semble-t-il néanmoins ce que Grotendieck a semé en l'occurrence le jeu de mots sur récolte et semaille a fait florès et les mathématiciens du monde entier se sont emparés de ce qu'il a inventé donc on ne peut pas vraiment dire qu'il ait été enterré quand même lui il l'aurait perçu au moment où il a écrit aujourd'hui non c'est une posture morale pour me faire comprendre je pourrais dire que imaginons l'hypothèse suivante la conjecture comme bien dit un élément pour les choses qui semblent vraies mais qui n'ont pas encore été démontrées que c'est un retour narcissique en disant quoi ce type il ne me rend pas hommage alors qu'il utilise mes mathématiques je ne suis pas convaincu du tout de cette idée d'abord c'est le seul endroit où on pourrait dire qu'il y a une sorte d'égotisme gonflé je pense moi je ne le pense pas je pense que dans cette espèce d'idéalisme tendu permanent qui lui fait prendre des positions aux limites mais qui sont l'expression la plus ferme de ce qu'il croit il a été déçu il attendait peut-être que justement par une morale très haute et il a considéré pour aller vite que les mathématiques étaient corrompues oui et il le dit dans le tout début de l'ouvrage ce texte est autant un voyage personnel des confessions qu'un règlement de compte il l'assume tout à fait ce qui est intéressant c'est que le texte a été écrit et il est revenu comme sur un palimpseste plusieurs fois et qu'il y a des notes qui sont postérieures à l'écriture du texte principal dans lesquelles parfois lui-même revient sur sa propre capacité à s'indigner en disant bon là peut-être que j'y suis allé un peu fort et là bravo Sophie parce que c'est évidemment quelqu'un qui écrit avec un corps principal et des qu'est-ce qu'on peut dire des sous-commentaires enfin des commentaires dans lesquels sont incisés des sous-commentaires enfin bravo là encore parce que moi j'avais même pensé de mettre des signes diacritiques mais c'était pas une bonne idée et ah oui bravo alors là à partir de là qu'est-ce qu'on peut dire bon les mathématiques c'est acquis elles sont universelles le programme de langue-langue il est gigantesque il y a des applications et sans entrer dans le détail il y a même des applications appliquées des mathématiques les plus abstraites qui soient drôle de choses non quelqu'un qui voulait continuer à que les mathématiques restent d'une pureté les mathématiques pures parce qu'autrement si on commence à déconner avec ça c'est les mathématiques qui appliquaient et lui il faisait immédiatement la liaison avec donc c'est les mecs de la bombe atomique c'est pas compliqué c'est la bombe atomique physicien sciences appliquées la physique même théorique c'est la bombe atomique qui tombe sur le Japon deux fois c'était pour éviter tout ça qu'effectivement on s'est abstenu de faire une édition critique de récolter ce maille pour qu'on ne fasse pas dire à l'auteur autre chose que ce que lui-même écrivait on m'a demandé pourquoi vous laissez ce texte si difficile d'accès sans donner d'outils particuliers au lecteur et la réponse était toute simple qui pour oser dire la façon dont il faut lire Grotendick personne je pense n'aurait osé le faire et si quelqu'un l'avait osé il aurait eu vent debout contre lui beaucoup d'autres lecteurs de Grotendick qui auraient dit c'est impossible ce que vous dites vous faites mentir l'auteur donc en l'absence de l'auteur on a choisi de présenter cette édition de Princeps en disant voilà vous avez tous accès au texte pas plus pas moins voilà Princeps c'est le reste avant le manuscrit a vécu et beaucoup de gens l'ont lu sur certains réseaux d'internet oui parce qu'il en avait imprimé presque 200 exemplaires en 85 un peu plus quand il vous a mis votre exemplaire 200 amis mathématiciens élèves l'ont lu l'ont vu et il a circulé énormément il y a eu des traductions pirates dans plusieurs langues au Japon le Japon c'est une édition que paraît-il il avait autorisé oui et les autres sont des traductions parcellaires partielles par bout moi quand on me dit une édition existe dans je ne sais plus quelle langue qui fait 100 pages si moi j'ai un texte qui fait 1500 pages j'ose imaginer que c'est une édition partielle voilà en tout cas l'objet maintenant existe il est disponible pour le grand public et j'aimerais qu'il soit lu sous toutes ses facettes c'est-à-dire que que ce soit autant un objet qui bien sûr parle de maths aux mathématiciens mais pas que puisque vous en avez parlé c'est aussi avant tout un objet littéraire c'est un ouvrage qui fait partie du patrimoine national et qui fera à terme partie du patrimoine international quand il y aura des vraies traductions propres faites à l'étranger et qui a vocation à être lu par les gens qui sont curieux de à peu près tout ce qui fait notre univers et pas seulement les maths oui c'est ça si je vous dis que ce texte évidemment a des moments mais c'est absolument pas la majorité sur les maths en particulier donc avec cette histoire de règlement de compte mais c'est pour ça aussi pour rester dans la voie de ce que vous dites c'est-à-dire qu'une édition critique serait gigantesque puisqu'elle est au bout tout de suite et bien là ça a déjà été fait par une historienne qui s'appelle Bessis qui est une analyse extrêmement fouillée de l'époque où Grotendique en arrive à l'écologie primitive et l'entoure et la chose qui l'entoure quoi qui est la situation d'époque et on peut dire pratiquement pour tout il y a une dimension comme on peut l'appeler dans un premier temps spiritualiste mais là ce sont tous des exemples d'expériences propres il y a lui qui parle de lui tant qu'on tombe dans l'autobiographie est-ce que vous êtes d'accord aussi avec cette césure là ? Tout à fait mais quand il parle de lui il espère que ce qu'il dit de lui a vocation à être universellement compris ce qui fait la force du texte et toujours avec la même obstination et toujours avec la même tangente d'être au mieux vis-à-vis de ce qu'il est en train de mener pour être abrupt à un moment le voilà en train de regarder la dialectique du ying et du yang personnellement je n'y connais rien donc je lis et là je suis complètement frappé je trouve la même acuité la même méthode d'une certaine manière on regarde les textes sur le ying et le yang et le ying et le yang ne se lit pas et s'écrit c'est moi qui l'invente ça mais bon et ça passe après par une sorte de théologie et ça finit par un passage mystique où il va finir par dire que les mathématiques sont je ne sais plus quel est le féminin féminin ? mais du yang et du yi je ne sais plus le yin le yin et en définitive les mathématiques c'est vraiment féminin et c'est peut-être la mère oui la place de la mère est très importante dans l'ouvrage il l'a lu avec attention ça a beaucoup d'importance pour lui la lecture très très attentive c'est Pierre Cartier qui disait ça sur la formation d'une certaine manière même s'il est un peu tardive de Grotendique concernant donc l'échange entre l'échange la correspondance entre son père et sa mère qu'est-ce qu'on peut dire Sophie D'autre c'est pour tout le monde ce texte ce texte est absolument pour tout le monde il ne faut pas avoir peur de piocher de feuilleter de survoler d'ailleurs l'auteur le dit lui-même la lecture au début peut se faire de façon en faisant des petits sauts de puce s'il y a des passages qui vous intéressent moins passez au passage d'après mais en tout cas ça mérite qu'on s'y plonge et pour toutes ces raisons Stéphane merci à vous puisque c'est grâce à vous que depuis 1985 que ce texte attendait d'être publié il a enfin réussi à passer la barrière et à être désormais disponible chez tous les libraires merci beaucoup je peux vous dire que c'est tout à fait réciproque merci beaucoup merci à la maison Gallimard et merci à vous Sophie qui c'était pas du Racine c'était pas du Balzac non plus mais c'était il y a aussi de la grande littérature absolument merci à Mola de promouvoir si bien ce livre merci à Mola